Salut les amis, bienvenue sur ExoMadarATV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Apex Legends mais qui va être un petit peu spécial parce qu'en fait dans cette vidéo je vais vous demander contribution, alors je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer je vais juste vous dire que normalement ce soir à partir de 18 ou 19h, alors je sais jamais trop avec l'heure d'été, l'heure d'hiver, on devrait avoir le teasing de l'event de Bloodhound. Alors est-ce qu'on va avoir accès à l'event direct juste après l'annonce, ça je ne sais pas du tout, c'est possible comme ça peut être quelques jours plus tard. Mais bon, vu l'actualité creuse sur le jeu, il y a de très fortes chances que ce soit dans la foulée ou du moins qu'on ait un trailer demain soir qui nous présente le mode et que dans la foulée, ben peut-être que le lendemain on aura accès. Donc j'espère que ça va se passer comme ça parce qu'on a vraiment besoin de contenu. Ensuite donc cette vidéo a pour but aujourd'hui de vous demander si jamais vous voulez partager vos gameplays dans mes vidéos. Mais depuis le début, j'en ai parlé plusieurs fois, mais j'ai jamais fait les choses de façon carrée, donc du coup vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des rushs, il y en avait qui étaient très bien et d'autres qui n'étaient pas du tout exploitables, je vais vous expliquer pourquoi. Alors attention, je ne fais pas du tout la fine bouche, d'ailleurs je remercie tous les gens qui m'envoient des vidéos, des rushs, qui se proposent, mais en fait pour que ce soit qualitatif et que ce soit regardable dans une vidéo, il y a des conditions à respecter et qui sont assez contraignantes. Alors avant de vous dire ce dont j'ai besoin, bien évidemment si jamais vous m'envoyez des rushs qui sont de qualité et que ça passe nickel, forcément, et bien je vais les mettre dans les vidéos des news et ce que j'aimerais faire par la suite, c'est faire une sorte de petit roulement et à chaque fois que quelqu'un m'envoie un rush de folie, je le mets dans une news, je parle de la personne et ça vous permettra aussi de promouvoir par exemple votre chaîne Twitch, votre chaîne YouTube, ça peut vous faire un petit peu de la pub comme ça et je me suis dit que ça pouvait être sympa et ça pouvait donner encore un aspect de partage et quelque chose de communautaire et ça vous savez que ça me plaît, donc je n'hésiterai pas à mettre en avant vos contenus si bien évidemment les rushs vont avec. Donc pour que je puisse mettre un rush dans une vidéo de news, tout d'abord il faut absolument du 1080p, pas plus bas parce que si c'est plus bas, malheureusement avec YouTube, le traitement ça fait des bouilles de pixels et c'est juste horrible à regarder donc 1080p minimum et aussi si possible, vraiment si possible en 60fps parce que si c'est en 30fps, garantie aussi, c'est beaucoup moins agréable à regarder mais bon, si jamais vous avez un beau rush en 1080p 30fps, pourquoi pas, mais franchement il faut préconiser le 60fps ensuite si vous voulez faire des rushs en 1440 voire plus, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème ensuite au niveau du contenu des rushs de gameplay, si vous pouvez éviter le facecam, c'est mieux parce que d'avoir une facecam dessus, c'est pas génial maintenant si vous n'avez pas le choix, bon allez, à la limite, une fois de temps en temps mais sans facecam c'est beaucoup mieux, surtout que vous allez passer dans les vidéos et ça fait un petit peu bizarre parce que les gens pourraient croire que c'est moi pour les gens qui arrivent sur la chaîne, qui ne me connaissent pas donc je préfère sans facecam ensuite, si vous n'avez pas le choix, si jamais il y a les sons de vos mates qu'on entend votre team speak, votre discord ou autre, c'est pas grave, je fais avec des fois je baisse le son, ou alors carrément je coupe le son, ça c'est pas un souci donc éventuellement, si on vous entend parler, c'est pas ce qui pose problème le plus ensuite, encore au niveau du contenu, ce qui est bien, pour que ce soit dynamique c'est d'avoir des séquences de maximum 10-15 secondes grand maximum avec un kill en fait, il faut que ça enchaîne des kills, alors ce que vous voulez, que ce soit des kills qui ont rien à voir, des clutches ou n'importe, mais il faut que la vidéo soit dynamique et que ce soit cut avec 10-15 secondes un kill 10-15 secondes un ou deux kills 10-15 secondes un kill, vous voyez, que ce soit vraiment quelque chose de dynamique qui envoie donc les amis, après voilà, comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, je fais pas la fine bouche mais si vous voulez que je partage vos gameplay dans mes vidéos, moi je le fais volontiers mais il faut vraiment que j'ai quelque chose qui soit agréable à regarder sinon, la plupart d'entre vous, ben vous allez pas kiffer et c'est plutôt normal donc pour résumer, 1080p minimum, 60fps c'est mieux s'il y a du son dessus avec votre voix, c'est pas très grave s'il y a du facecam, c'est mieux sans facecam le facecam, je préfère éviter et puis on enchaîne des kills, tous les 10-15 secondes voilà les potos, en tout cas, je vous remercie parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des rushs quand même et moi malheureusement, vous le savez, je manque de temps pour jouer pour faire des rushs, donc c'est toujours très problématique alors des fois dans les commentaires, les gens me disent on voit jamais tes gameplays des fois j'en mets, quand je peux mais je travaille, j'ai une vie de famille, c'est un petit peu compliqué j'ai pas le temps de m'enregistrer à jouer beaucoup, malheureusement la journée je peux pas jouer, donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de gameplay avec moi-même voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois à tous et puis, si jamais vous voulez passer dans les vidéos ben n'hésitez pas à me fournir tout ça et je ferai le maximum et puis aussi, vous pouvez m'envoyer un petit mail avec en me disant votre chaîne Twitch, votre chaîne YouTube et surtout, j'ai oublié de vous préciser le plus important pour me l'envoyer le mieux, c'est sur WeTransfer avec mon adresse mail qui est consultable dans la rubrique à propos de ma chaîne ou alors, éventuellement aussi en PV sur Twitter voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui alors je suis désolé, c'était pas du tout une vidéo de news c'était plutôt une vidéo communautaire aujourd'hui et puis, je vous retrouve peut-être ce soir ou demain matin pour faire le débrief de l'Event Bloodhound qui devrait être annoncé dès ce soir voilà les amis, je vous dis à tous une très bonne journée et à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz